Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais commander, déballer, tester un PC complet de chez Dubarro. Donc c'est un revendeur allemand, un petit peu comme Memory PC. Je vais vous donner mon avis complet sur ce PC et je mettrai une note comme j'avais fait déjà pour Memory PC et pour Flow Up. Je vous remets dans le petit i en haut à droite les vidéos Flow Up et la vidéo Memory PC. Si vous voulez voir mon avis sur ces deux marques de PC gamers pré-montés, aujourd'hui c'est Dubarro et la prochaine fois que je ferai une vidéo dans ce genre, ce sera avec Agando. S'il y a d'autres sites que vous voulez que je teste pour des PC pré-montés, dites-le moi, est-ce que vous voulez que je teste par exemple LDLC pour vous montrer un petit peu comment sont montés leurs PC, etc. N'hésitez pas à me le dire et je vais vous donner dans cette vidéo mon avis complet sur les PC Dubarro, l'expédition, le site, les commandes, le montage des PC, le cable management, le rapport performance prix. Voilà, vous aurez mon avis complet dans cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Du coup c'est parti, je vous envoie tout de suite le sponsor de cette vidéo et juste après on commande le PC. Allez c'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors voilà donc on se retrouve sur le site de Dubarro. Quand on arrive alors là c'est une traduction automatique je crois c'est mon navigateur qui fait ça mais on a accès à pas mal de PC. Alors je vois que là on a des PC en Nvidia donc 3070 Ti, 13400F pour 1249€. Bon la carte mère est un peu claquée la DS3H. Est-ce qu'on peut personnaliser ? Ah oui on peut changer la carte mère c'est bien ça. Ok alors vous savez quoi ? Attendez je vais quand même regarder les autres configs qu'on a. Et bien écoutez on va partir sur le tout premier PC que j'avais vu là celui avec la 3070 Ti et le 13400F, 16Go de RAM en 3600MHz et une B760M DS3H. Donc on va quand même faire des modifs sur ce PC. On va le prendre sans l'installation de Windows parce que autant l'installer nous-mêmes mais l'activer nous-mêmes. Donc ça va coûter cher pour rien. On va pas rester sur le boîtier basique là qu'ils nous fournissent. On va essayer de prendre quelque chose d'un petit peu mieux. On va prendre le Fantex Eclipse G360A. Je sais que celui-là est très très bien. D'ailleurs ceux qui cherchent des bons boîtiers ça c'est un boîtier vous pouvez l'acheter à 100€ sur LDLC. Et il est vraiment très très bien un bon flux d'air et tout. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être intéressant ? Ok bon bah le boîtier on va partir sur celui-ci il est très très bien. Alors niveau processeur on a le 13400F, 13500. On va rester sur le 13400F. On va laisser le système de refroidissement de base ça fera l'affaire. Carte mère alors là carte mère j'aimerais bien améliorer. Si on mettait la Gaming X là à 4490 voilà on va prendre cette option là. Pour la RAM on a de la Kingston Fury Beast. Tiens pour 15€ on a du RGB. Est-ce qu'on mettrait pas du un petit peu de RGB ? Je vais mettre 15€ pour avoir une version RGB. Le stockage le Kingston NVE ce sera très très bien en 1 Teraoctet. Pas besoin de SSD ou de stockage en plus. La carte graphique on est sur une 3070Ti. Alors on peut se garantir un modèle précis genre une Gaming X Trio pour 94€. Moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer si on prend pas l'option. 850W ce sera largement suffisant. C'est quoi ? C'est une Gigabyte. GP, UD, GM, System Power 10. 80 plus gold c'est 10€. On peut prendre les bandes de... Oh bah attendez je vais prendre les bandes de LED à 10€. Ça c'est parfait. Oh et on peut même prendre des câbles custom. Attendez mais c'est incroyable ça. On va prendre des câbles custom. Comme ça on va voir s'ils montent correctement les câbles custom. Vous savez quoi ? On va les prendre en blanc et noir. Voilà c'est 50€. 2 ans de garantie. Oui ça me va. Office je m'en fiche. Alors on arrive à 1438€. Bon voilà donc tout ça c'est validé pour la config. On est à 1438,40€. Là c'est une belle config. Un bon budget. Bon une 3070 Ti. Le rapport perf prix est pas aussi bon que si j'avais pris du AMD. Mais là j'avais envie de tester cette config. Elle m'intéressait. J'ai fait pas mal de petites modifs dessus. On va voir comment ça arrive. On verra si tout est respecté en termes de matos. On verra si le PC est bien monté. Si le cable management est bon. On se retrouve tout de suite. Là dans quelques secondes. Dès que j'aurai reçu le PC Gamer que j'ai commandé. Bon alors voilà ça y est. Le PC a été commandé. Le PC a été reçu. Le PC a même déjà été testé. Et je suis avec Skin. Ouais c'est Greg. On va vous montrer le PC. Comment il est monté et tout. Et je vais vous faire un petit retour sur tout ça. Je vais parler de plusieurs soucis que j'ai rencontrés. Ouais voilà. Aborde tous les trucs dès le début. Comme ça c'est clean. Vous m'avez vu choisir le PC sur le site. Tout ça tout ça. Et ce que vous avez pas vu c'est quand je suis passé à l'étape paiement. A l'étape paiement. Le plus relou. Quand tu arrives ils te disent pas Paypal, carte bancaire machin. Ils te disent fais un virement. Tel numéro de commande dans l'ordre de virement. Ouais c'est très bloquant en vrai. Qui fait des achats sur internet aujourd'hui en faisant un virement. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est la galère. Déjà rien que pour ça. Là ils vont perdre des points. Ouais mais clairement c'est très bloquant en vrai. Les gens qui viennent et qui ont envie d'acheter tout de suite. Ils ont peut-être un peu la flemme d'aller chercher les rives etc. D'aller dans la banque et d'ajouter un bénéficiaire tu vois. Deuxième chose à noter. Alors ça c'est un truc qui va concerner que très peu de personnes. Moi j'ai acheté en tant que société. Vu que c'est ma chaîne YouTube. Voilà c'est pour mes tests. Impossible d'avoir une facture sans payer la taxe allemande. En fait c'est quand t'as l'équivalent de la TVA en France. Mais si t'es un français en tant que professionnel qui achète. T'as pas besoin de la payer. C'est pour les rentrer. C'est normal. Et en France tu la payes mais tu te la fais rembourser après. En fait ils m'ont redirigé vers un site où je devais rentrer des infos. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc s'il y a des pros qui comptent acheter les PC sur du barreau. C'est pas le meilleur. Ça reste d'être compliqué. Ensuite il y a un autre petit détail. Parce que je vous explique. D'habitude ce qu'on fait c'est qu'on déballe le PC. On vous en donne de la vie. Après on va le tester. Et ensuite on débriefe tout ça. Là c'était plus simple pour moi pour le tournage de faire les tests avant. Donc le PC a déjà été déballé. Petit souci. Attendez je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors ils protègent. Ils protègent bien le PC. Ils mettent une belle plaque comme ça en polystyrène. Enfin voilà avec une petite mousse. Ils mettent ça pour protéger les composants. Le truc c'est que j'ai enlevé la plaque délicatement. Le ventirad s'est arraché. Il est venu avec. Le ventirad il était décroché d'un côté. Et pourtant il faut partir du principe que ceux qui vont acheter sur ce site. C'est des gens qui ne savent pas forcément monter un PC. Ils ont un peu peur voilà. C'est pour ça qu'ils commandent sur ce site. Sinon ils commanderaient leur composant. Ils montraient leur PC. Donc ces dégâts ils ne vont pas forcément être aussi délicat que moi. Je pense qu'ils peuvent tirer plus facilement et tout. Et le truc c'est que là ça s'est arraché. En plus on peut le voir ici. Il y a quelque part accroché. Il y a des trous dans le sac où le ventirad est resté accroché. Donc ça pour moi c'est problématique. Parce que quand tu as le ventirad arraché. Enfin déjà moi on s'en est rendu compte. Mais quelqu'un de classique ce ne sera pas forcément rendu compte. Ça se trouve il se dit. Il aurait dit pourquoi le PC. Le PC il s'éteint. Pourquoi il brûle ? Voilà déjà sur les choses qu'il faut que vous sachiez. Donc déjà mon avis est un peu négatif. Pour la partie site web. Parce que le moyen de paiement c'est n'importe quoi. La partie pro je ne vais pas le compter. Parce que ça concerne. Enfin je sais que ceux qui regardent la vidéo. Voilà vous avez des particuliers. Vous achetez le PC comme ça. Par contre la partie emballage ça pose des soucis. Alors le PC il est là. Je vais vous le montrer tout de suite. Et on va avoir l'avis de skin aussi. On va voir ça tout de suite les mecs. Attention je serai intransigeant. Alors pour info je leur avais demandé un truc bien. sur un câble custom. Ah ouais d'accord. Ah bah il propose l'option câble custom. Je la demande. Allez. Alors du coup voilà pour le PC. Alors attends je vais ouvrir tout de suite la vitre. Une petite bande de LED là qui s'est décrochée. Alors la bande de LED est sympathique. Mais elle est équipée d'un adhésif. A mon avis ça ne durera pas très longtemps dans le temps. Ouais c'est ça. Si ce n'est pas un truc qui est monté. Je peux te dire qu'avec la chaleur et la poussière à l'intérieur. Ça ne va pas se durer très longtemps. Mais bon on va voir comment ça va donner à l'allumage. Alors de ce point de vue là pour toi est-ce que c'est ok. Tu vois on a bien les câbles custom. Ils ont mis les petits peignes. On a bien le câble custom ici aussi pour le CPU en haut. Je vous laisse regarder. Vous voyez donc on a bien le câble. Carte mère, processeur et carte graphique. Donc ça ils l'ont bien fait. L'option a bien été prise en compte. On a bien les bandes de LED aussi. Donc c'est des bandes de LED adhésives. Donc ça ne tient pas forcément énormément dans le temps. On a quand même pas mal de câbles visibles. Tu vois il y a des câbles qui sont visibles là. Qu'ils auraient pu faire passer dans le dessus et refaire ressortir après. Et là ils ne l'ont pas fait. Voilà en termes d'esthétique ça aurait été mieux. Et attention l'arrière du PC. Attention les mecs. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le cable management ? Franchement c'est clean. Le voici. Alors c'est clean oui et non. Moi je trouve que c'est clean par rapport à ce que je fournis d'habitude. Attention en cable management. Ouais c'est ça. Mais là on est sur des pros. Voilà c'est vrai que là oui c'est une société qui fait ça. Je compare ça par exemple au PC memory PC. Oui oui clairement. Alors là j'ai été un peu salaud parce que je leur ai demandé des câbles custom. Ça ajoute du câble. Ça ajoute des choses. Je voulais voir comment ils allaient gérer ça. En soi oui. Ils ont fait clairement la technique que j'ai l'habitude de faire moi aussi. C'est bon bah on fout tout à l'endroit où il y a de l'espace. On trouve l'alimentation. C'est la technique la plus simple. C'est vrai qu'en soi moi quand je parle de joli. Bon bah là ils ont fait un effort. Ils ont serré. Ils ont serré ici etc. Mais là le reste bon bah ils l'ont foutu. Si jamais pour le coup tu utilises ton PC comme ça. Moi je trouve que c'est appréciable le câble management. Mais si tu dois changer des câbles custom ou retirer ou tu veux rester. Et à mon avis là tu vas retirer un gros tas d'ici. Et en plus vu que c'est foutu un peu à l'arrache. Tu peux s'en faire exprès en arracher un ou d'autre. Ou j'en sais rien. Les ventilos débrancher un ventilo sans t'en rendre compte. Ce genre de problématique quoi. A mon avis ça doit pas fermer super facilement. Regarde tu vois ça là. C'est vrai que là c'est assez épais ouais. Ouais ils auraient pu le tirer un peu plus je sais pas. Le coller en dessous ouais. C'est pas 100% parfait mais c'est pas catastrophique non plus. Carrément. Voilà pour le câble management. La lime c'est bien respecté. La carte graphique c'est bien respecté. Le système de refroidissement c'est bien respecté. Bon ce qui est bien c'est que toutes les options que j'ai demandées je les ai. Après à première vue comme ça moi perso. En soi c'est propre. Et le montage est ok. Sachant que le PC a été testé. Il fonctionne correctement. Donc voilà. Donc en soi je vous ai fait un petit résumé de ce que je pense du site. Avec le système de paiement. Pour moi c'est ça le gros point noir. Le PC le montage c'est plutôt ok. Je vous donnerai la note un petit peu. Enfin après les benchmarks. Pour le montage. Mais on va dire que c'est ok. Par contre il pose soucis. C'est vraiment enfin c'est pas le montage. Mais c'est l'emballage avec le colis. Et le fait les protections qui sont mises. Qui arrachent le ventirad quoi. C'est pas normal. Voilà voilà. Donc vous avez notre avis. Voici un peu à quoi ressemble le PC. On va l'allumer pour que vous puissiez voir le RGB. C'est quand même le plus important. On et power. Ouais c'est beau c'est beau. Oui oui on les voit. Voilà là vous voyez la bande LED. Au dessus ouais. Pareil sur le dessus. Donc ça éclaire bien l'intérieur de la config. Et voilà bon bah c'est ok. Il y a quand même un truc moi qui me dérange. J'aurais bien aimé qu'ils me les mettent bien droit là ces câbles. Tu vois c'est quand même pas. Ah oui je vois. C'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas bien compliqué de le faire putain. Aïe tu t'es pris un coup de ventilo. Niveau montage c'est ok. Niveau esthétique c'est ok. Ouais carrément carrément. Franchement elle est jolie ouais. Il aurait peut-être fallu que je rajoute un ventilateur à l'arrière. Ouais avec un peu plus de RGB. Ouais enfin plus de blanc aussi ça aurait été parfait. Ok ok. Bon les gars on va passer tout de suite à la partie benchmark là. Vous allez voir les performances. Comme ça après on pourra débriefer le rapport performance prix. et aussi débriefer la note globale pour le site, les commandes, les infos sur le site etc. L'expédition. La partie montage du PC et la partie rapport performance prix. C'est parti pour les benchmarks. Sous-titrage ST' 501 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 Bon alors voilà maintenant que vous avez vu les performances. Il est temps de parler des trois notes que je donne habituellement du coup au PC. D'ailleurs je vous remets dans le petit i là en haut à droite. La vidéo le test du PC Float. La vidéo de test du PC Memory PC. Là vous avez celle-ci et pour info le prochain ce sera du Agando. Voilà comme ça c'est fait. Vous aurez toutes les possibilités pour avoir votre config. Et après j'essaierai de tester du LDLC ou des trucs comme ça. Oui ça peut être pas mal. Nous avons trois notes à donner. La première note ça concerne le site web. Est-ce que le site est bien ? Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'on a toutes les infos sur les produits ? Est-ce que les choses qu'on commande c'est bien respecté ? Est-ce qu'on a bien les trucs qu'on demande ? Est-ce que j'ai envie de ne pas mettre une autre Alim etc. Est-ce que les moyens de paiement sont multiples ? En gros ça globalise une catégorie d'accessibilité à votre ordinateur. En gros ça va être la partie commande sur le site. La commande sur le site. Alors le site fonctionne bien. Il y a plein d'options. Tu peux prendre tes petits câbles. Ça c'est clair quoi. Tu peux personnaliser ta config. C'est bien fichu. Là pour ça s'il n'y avait pas eu le souci des détails de moyens de paiement. Par rapport au prélèvement. Ça aurait été un 4,5 ou 5 sur 5. Parce que c'était nickel jusqu'à ce que j'arrive à l'étape paiement. C'est vrai qu'en 2023 c'est assez étonnant. Franchement pas de Paypal, pas de Visa, rien du tout. C'est seulement virement. C'est virement et ils te disent mets ton numéro de commande et tu vires telle somme sur telle... C'est vraiment aléatoire. On dirait vraiment des débutants qui se lancent dans le e-commerce. Donc ça moi j'ai trouvé ça un peu abusé. Et pour ça, juste pour ça, je vais enlever 3 points sur 5. C'est clair. Parce que pour moi c'est rédimitoire. Et je sais qu'il y en a une grande partie d'entre vous. Vous allez voir ça, vous n'avez pas commandé sur le site. Donc ça peut faire flipper certains d'entre vous. Et j'en suis conscient. Et c'est pour ça que je fais perdre 3 points. Je considère que... Au début je me suis dit que j'enlève 2 ou 3 points. Et je me suis dit c'est quand même quelque chose de grave. Parce que le moyen de paiement c'est important. Normalement c'est bien d'avoir au moins le système de carte. Et idéalement du Paypal. Parce que le Paypal t'as les garanties. Idéalement. Mais au moins le système de carte. Ce qui se fait sur tous les sites. Il n'y a plus personne maintenant qui propose des ventes en ligne sans le mode de paiement carte par carte. Donc voilà pourquoi j'enlève 3 points. Et ça fait 2 sur 5. Alors vous allez dire Guillaume il est sévère. Mais en même temps vous avez vu sur un site. Vous n'attendez pas à ce qu'il faille payer par... On n'aurait pas aimé avoir un Guillaume en tant que prof. T'imagines c'est comme si tu avais Amazon. Il disait voilà votre commande. Bon on vous l'expédie quand on le verra. En plus c'est ça. Il te l'expédie au moment où il voit qu'ils ont reçu le virement. Que l'argent sur le bon. Tu fais ton virement. T'attends 2-3 jours machin. Bon tu mets 2 sur 5 et un mot dans le carnet. Voilà c'est ça. Et rendez-vous avec les parents. Deuxième note ça va être tout ce qui est expédition, emballage du produit, délai de livraison, montage du PC, cable management etc. Alors une fois que tu as fait le virement, 2 jours après tu reçois le mail où ils te disent c'est bon on te l'a expédier. Donc le montage ils le font rapidement. Ok d'accord. Donc là dessus ça va. L'expédition le colis était bien emballé. En gros il y avait la boîte du boîtier qui était dans une autre boîte. Avec des protections tout ça. Et on avait comme d'hab la boîte de la carte mère avec des petits papiers, les capsata, les trucs en plus. Donc quasiment aucune chance de péter la vitre. Quasiment. Sauf si ouais. Voilà. Donc tout était ok de ce niveau là. Mais leur mousse là qu'ils ont mis n'importe comment et qu'ils ont très certainement beaucoup trop en foncé. C'est sûr. Avec le ventirad arraché. Pour moi ça c'est un gros souci. Alors ça n'arrivera pas à tout le monde. Peut-être que c'est un coup de malchance pour moi. Ça se trouve ça aurait pu m'arriver sur le memory PC. Ouais c'est clair. Donc pour ça j'ai décidé de ne pas être trop sévère. Oui c'est pas forcément. Je vais pas leur mettre un 2 sur 5 pour ça. Sachant que derrière le PC est correctement monté. Je leur ai mis des gros défis avec tous les câbles que j'ai demandé. En plus le boîtier il est assez petit. C'est pas un énorme boîtier dans le sens où pour mettre du câble custom ça ajoute beaucoup. Donc c'est vrai que c'est assez bien géré. Franchement. Donc étant donné que ça reste correct. Je vais mettre la note de 3 sur 5. Bon il y a quand même le ventirad qui s'est arraché. Je pouvais pas mettre 4 sur 5. Oui voilà 4 sur 5 ça correspond pour moi à aucun problème. Et éventuellement un peu de câble management qui manque. Mais j'avoue avec un ventirad qui se barre. Tu arrives obligatoirement à 3 sur 5. Et un ventirad qui se barre en enlevant délicatement la mousse. Si vous êtes des brutes et que vous l'enlevez à l'heure là je pense qu'il serait entièrement parti. C'est ça. Donc il y a deux possibilités en soi. Ça se trouve c'est soit ils ont mal fixé le ventirad. Soit comme on a pu le voir sur la mousse là il s'est accroché dedans. Et voilà. Mais pour moi il était dans tous les cas un peu mal fixé. Parce que t'as tiré dessus très léger il est venu quoi. Enfin il s'est décroché d'un côté. Donc voilà. Donc ça fait 2 sur 5 pour la première note. 3 sur 5 pour la deuxième. Maintenant parlons du rapport performance prix. C'est à la base pour ça que j'ai testé ce site là. C'est parce que j'ai vu les prix. Je me suis dit tiens c'est intéressant c'est pas cher. Même là les options avec les câbles et tout comme ça. Je me suis fait plaisir. Ça a pas explosé le budget. Du coup le rapport performance prix pour moi. Alors il est peut-être un tout petit peu en dessous de memory pc. Mais en vrai c'est quasi équivalent. Donc je vais pas mettre 5 je vais mettre 4 et demi. Mais en vrai c'est excellent. Le rapport performance prix que tu arrives à avoir comme performance pour le prix que tu mets dans une config sur ce site. C'est très très bien pour moi. Donc 4 et demi. Ce qui nous fait un 2 sur 5. Un 3 sur 5. Un 4 et demi sur 5. Ce qui nous fait 3,17 sur 5. Bon c'est pas une note très très bonne. En soi il se rattrape grâce au rapport performance prix qui est très bon. Par contre il y a vraiment des gros soucis. Déjà il faut qu'ils ajoutent plus de mode de paiement. Au moins la carte bancaire. Ça c'est la base mais c'est clair. Au moins la carte bancaire est idéalement Paypal. Il faut qu'ils fassent vraiment gaffe quand ils expédient un colis. Parce que là ce souci que j'ai eu c'était quand même assez grave. C'est à dire qu'il est inutile de poser la question. Mais j'imagine que le paiement en 3 fois, 4 fois etc. On en est très loin. Ah bah bien sûr que non. Oui on en a pas de paiement en 3 fois. Donc il n'y a pas de simple. C'est ça qui est dommage. Parce que tous les sites le font. Des fois les gens n'ont pas forcément un budget à mettre dans le mois d'un coup. Ils partent comme moi. Tu te rappelles à l'époque quand on faisait nos premières consommations autour de setup et tout. Je paye souvent en 4 fois, 5 fois sans frais. Et ça peut aider. C'est vrai que c'est pratique. Bah c'est pratique. Ouais tu payes 70€ pendant 6 mois. Plutôt que 800 balles d'un coup tu vois. Et là non là tu peux pas. Donc voilà. Alors là vous allez peut-être vous dire Guillaume il est un peu sévère. Mais en vrai les soucis que j'ai eu. Le fait de pouvoir payer qu'en virement. Et le fait d'avoir le ventiradar H. Et si jamais vous dépensez cette somme dans un PC. C'est sûr. Vous n'attendez pas à avoir ce genre de soucis. Et du coup j'ai préféré être sévère. Donc voilà. Dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous seriez prêt à acheter un PC sur un site. Où on peut faire que des virements. Bon je vous le dis c'est safe. Je l'ai fait. Je l'ai tenté. Ouais il n'y a pas de problème. Le PC je l'ai bien reçu. Ça a été expédié rapidement. Mais moi ça me pose soucis de devoir faire un virement. Claire. Et en plus ça prend un peu plus de temps. Deuxième chose. Ouais l'emballage. Alors peut-être que je suis un cas isolé. Et que ça arrive très peu souvent. N'hésitez pas si vous avez déjà commandé des PC chez Dubaro. A faire votre retour d'expérience. Est-ce que c'était bien d'emballer tout ça. Mais c'était quand même un vrai souci que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai quand même mis 3 sur 5. Donc nous sommes à 3,17 comme note. C'est la moins bonne note. C'est la moins bonne note de 3 PC. Flow de mémoire ils avaient 4 sur 5. Et memory PC 4,5 sur 5. C'est un peu dommage parce que moi je voyais Dubaro un peu comme une alternative à memory PC. Ouais on parlait en un moment donné. Ils ont quand même un rapport performance prix qui est à peu près équivalent. Avec des bons prix pour ce qu'on a. Et je m'étais dit en vrai ça peut être bien si un jour par exemple memory PC ils décident d'augmenter leur prix. Je ne pourrais plus vous mettre des PC memory PC. Tu peux toujours switcher sur. Je peux toujours vous dire il y a ça chez Dubaro. Et en fait non pas vraiment. Parce que je ne vais pas vous rediriger vers un site où il y a le paiement que. C'est ça. En fait pour conclure clairement moi je pense vraiment personnellement. Que c'est le manque de moyens de paiement qui pose réellement problème. Parce que comme il a dit Guillaume c'était peut-être un cas isolé le fait que le ventirade soit arrivé avec le truc. On ne sait pas. C'est possible. En tout cas on ne peut pas dire que c'est un fait. Par contre c'est un fait de ne pas pouvoir payer et acheter. Donc c'est vraiment le point le plus gros. Enfin pour moi c'est ça. C'est vraiment le point le plus bloquant par rapport à tout ce projet autour de Dubaro. On espère qu'ils vont ajouter des moyens de paiement. Et puis bah ouais faites nous un petit retour d'expérience. Il y en a parmi vous qui ont déjà commandé chez Dubaro. Dites nous si vous avez des soucis dans l'expédition. Voilà parce que ça c'était le gros point noir. Voilà voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah ouais les gars. Merci Skin d'être venu. Bah ouais c'est Greg. Bah ouais vous retrouvez la chaîne de Greg dans la description. Dans la description le mec. Voilà et bah si la vidéo vous a plu si ça vous a été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mets le lien du PC dans la description même si bah du coup je ne vous le recommande pas forcément. Pas forcément. Mais vous avez le lien quoi voilà. On peut y suivre à l'actualité. Nous en tout cas c'est ce qu'on fera. On restera à l'affût sur ce site là pour voir si jamais un jour ils vont ajouter le truc. Parce que j'imagine quand même que l'équipe derrière sont en courant. Qu'ils ont que le virement. Donc il y a peut-être moyen que dans les quelques mois à venir ils mettent à jour ce genre de mode de paiement et ajoutent la carte bancaire. Et là pour le coup ça changera beaucoup la donne. On pourra refaire un test éventuellement en reprenant une autre config et voir si on reçoit des problèmes dans la config ou pas. Bon et bah voilà pour la vidéo. Voilà les mecs. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. Toutes les infos sont en description et puis la chaîne de Skin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien les amis. Je vous dis à dans quelques jours. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Ciao ciao.